Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du patch note de Treyarche qui vient de publier sur Twitter. Alors dans ce patch note, il y a deux informations très importantes. La première information c'est qu'ils ont corrigé un problème où le renseignement du cristal des terres sombres n'était pas correctement attribué pendant la quête principale. Donc là logiquement si vous ne l'avez pas encore débloqué, vous refaites le secret et là vous le débloquerez. Et la deuxième information super importante, c'est que maintenant les boss de la map Fire by the Z, donc les zombies imitateurs et les zombies massacreurs, sont comptabilisés comme des zombies élites. Ce qui veut dire que si vous voulez faire votre camouflage Dark Hitter sur le zombie, il faut aller sur la map Fire by the Z parce que voilà les zombies imitateurs que vous avez en plein de game. Donc vos camouflages vous allez les faire facilement et rapidement sur la map Fire by the Z. Et en plus de ça, si vous tuez un boss Horda, donc sûrement le boss de la fin ou alors le boss qui arrive à la manche 30 pour protéger les générateurs, et bien ceux-là sont comptabilisés pour trois zombies élites carrément. Voilà, ils ne chipotent pas, ils mettent trois zombies élites directement. En tous les cas, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, après il y a d'autres petites informations dans le patch note. Donc si vous voulez voir, je mettrai le lien en description et en commentaire. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SurtuMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz